Salut et bienvenue, petit tuto consacré à InScape. On va voir aujourd'hui comment réaliser un fil de fer barbelé, avec des formes relativement simples, notamment ici l'outil rectangle. Et puis on utilisera l'effet de chemin qui permet d'avoir un motif qui va suivre une ligne, comme ceci. Alors comment faire cela ? On va dans Fichier Nouveau. Affichage, on choisit plein écran. Affichage, on décoche ici écran large pour avoir la même présentation que moi, c'est-à-dire les petits pictos qui sont en haut. Et après on va cliquer sur Outil Rectangle. Alors pour zoomer, comme d'habitude, je clique sur la molette de la souris et Shift molette pour dézoomer. On peut également appuyer sur CTRL et faire glisser la molette de la souris en avant et en arrière pour zoomer. Puis également ici on a une petite zone de texte où on peut choisir le zoom que l'on souhaite. Et puis pour se déplacer, on peut cliquer sur la molette, rester appuyé, et comme ça se déplacer dans notre document. Donc je clique sur l'outil rectangle, je vais cliquer glisser. Ici je vais cliquer sur le petit rond qui est là, en appuyant sur CTRL, de façon à ce que les deux petits ronds se déplacent de façon identique. Et en appuyant sur CTRL, vous voyez, ici je suis bloqué, donc j'ai bien un arc de cercle. Après je vais sélectionner l'outil sélection. Je vais dupliquer cet objet, donc CTRL D. Voilà, je le déplace. Et puis pour qu'il soit collé à l'autre, je vais activer ici le magnétisme. Je vais cliquer sur la petite flèche. Et là vous voyez, j'ai activé tous les magnétismes possibles. Et maintenant je vais cliquer sur activer le magnétisme. Alors le raccourci, c'est Shift % qui permet d'activer ou de désactiver tous les magnétismes. Donc on voit que c'est activé. Maintenant si je clique sur mon objet et que je le déplace, automatiquement, vous voyez, il est attiré par rapport au coin de la boîte englobante. Et si je me déplace encore un petit peu, de coin à coin, c'est-à-dire qu'ici les deux lignes sont confondues. Donc je duplique encore cet objet, CTRL D. Voilà, je déplace. Voilà, de coin à coin. Je duplique encore. Voilà, je duplique encore. Comme ceci, c'est pas mal. Je vais sélectionner cet objet. Je vais cliquer là-dessus pour convertir l'objet sélectionné en chemin. Ou je peux aller dans chemin, objet entre chemin, ou j'ai le raccourci image CTRL C. À ce moment-là, vous voyez, j'ai les nœuds de l'objet qui apparaissent. Là, je peux désactiver le magnétisme. Je vais sélectionner ces nœuds ici. Et je vais les déplacer vers le haut. Et si j'appuie sur CTRL, je me déplace de façon verticale. Après, je vais cliquer sur ce nœud et je vais le déplacer vers le haut. Et je vais supprimer ici les poignées. Alors je peux appuyer sur CTRL et cliquer sur la poignée. Ce qui me permet d'avoir une petite pointe ici. Et si je veux, je peux m'amuser un petit peu à déplacer ici. Voilà, les poignées, c'est pas mal. Je vais déplacer ces objets vers le bas. Une fois que c'est fait, je clique sur l'outil sélection. Je duplique encore cet objet, donc CTRL D. Je peux venir cliquer là-dessus aussi. Je vais faire afficher également la fenêtre calquer objet. Voilà, pour que vous puissiez bien voir. Donc ça, c'est le nouvel objet que j'ai créé. Je vais lui faire un retournement vertical en cliquant là-dessus. Et je vais cliquer sur l'objet. Je vais venir le placer ici. Alors comme tout à l'heure, Shift % pour activer le magnétisme. Et grâce au magnétisme, je me mets de coin à coin. J'appuie sur CTRL. Oui, là c'est pas mal. Alors pour être sûr que toutes les lignes sont bien confondues, je peux aller dans affichage, mode d'affichage. Et je clique sur contour. Et on voit que toutes les lignes sont bien l'une au-dessus de l'autre. Donc ça, c'est parfait. Donc je vais repasser en mode d'affichage normal. Voilà, donc là j'ai mon premier objet. Je vais également ajouter un rectangle. Donc je clique ici pour ajouter un rectangle. Je clique, je glisse. Moi je ne veux pas qu'il ait les bords arrondis. Donc je clique là-dessus pour rendre les coins pointus. Puis après je vais aligner par rapport, par exemple à cet objet. Donc je peux cliquer là-dessus. Donc grâce au magnétisme, je suis sûr qu'il est bien aligné. Mais autrement, j'ai une autre technique. J'appuie sur Shift. Je clique sur cet objet. Je fais apparaître la fenêtre Aligné et Distribué. Et je peux aligner ici, horizontalement, par rapport au dernier objet sélectionné. C'est-à-dire ici, le rectangle avec les bords arrondis. Donc je clique là-dessus. Donc une fois que c'est fait, je sélectionne tout. Et je vais dans Chemin. Et je fais tout simplement Combiner. Je vais réduire cet objet. Donc je clique sur la flèche en appuyant sur CTRL. Et je réduis mon objet. Voilà, comme ceci. Je désactive le magnétisme. Je vais mettre un fond noir à cet objet. Donc je clique là-dessus. Alors on voit qu'il y a un petit problème sur cet objet. Alors pour corriger cette erreur, je vais dans la fenêtre Fond et Contour qui est là. Je vais cliquer non pas là-dessus, mais ici. Donc si ça ne résout pas le problème, ce n'est pas grave. Je vais cliquer ici sur l'outil nœud. Je vais cliquer sur un des nœuds. Je vais aller dans Chemin et je fais inverser le chemin. Le raccourci, c'est Shift-R. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais faire une boucle avec l'outil crayon. Je clique. Je reste appuyé avec le bouton gauche. Je déplace. Voilà, j'ai ainsi une boucle. Alors bien vérifier ici qu'on est en mode Créer un chemin de baisier régulier. Et puis qu'on a un lissage ici à 50. Je clique sur l'outil nœud. Donc je clique sur le premier. J'appuie sur Shift. Je clique sur le deuxième. Je fais apparaître la fenêtre Aligner et distribuer. Ici, je vais aligner les nœuds en cliquant là-dessus. Je vais les déplacer vers le bas et je vais cliquer ici sur la poignée, appuyer sur CTRL et la mettre bien à l'horizontale. Ici, pareil pour celle-là. Je clique, je déplace, j'appuie sur CTRL et je suis sûr que les deux ici sont bien à l'horizontale. Donc je vais supprimer le fond. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais faire une ligne. Donc avec ici l'outil plume. Donc je fais un premier nœud, je clique. J'appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Je clique une deuxième fois et je fais un clic droit pour terminer ma ligne. Et sur cette ligne, je vais appliquer ici cette boucle là. Grâce à la fonction effet de chemin. Donc je clique sur ma ligne. Je vais dans chemin, effet de chemin. Je clique ici sur la petite flèche. Je choisis motif suivant un chemin. Et c'est ce motif que je vais répéter sur cette ligne. Donc je le sélectionne. Je vais dans édition, copier. Je clique sur ma ligne. Je vais coller ici mon chemin. Je vais choisir répéter et étirer. Voilà, ce qui me permet d'avoir des boucles. Je dézoome. Je clique sur mon objet. Ici j'ai un petit nœud qui apparaît. Je clique, je le déplace. Voilà, ce qui me permet, vous voyez, de faire une ligne avec plein de boucles. Je vais convertir cet objet en chemin. Donc chemin, objet en chemin. Je vais cliquer maintenant sur cet objet. Je vais dans édition, copier. Je clique sur cet objet là. Et je vais faire comme tout à l'heure. Cliquer sur la petite flèche. Motif suivant un chemin. Et ce motif là, que j'ai copié, je vais l'appliquer sur cet objet. Donc je clique là-dessus. Et comme tout à l'heure, je vais choisir répéter et étirer. Alors on voit que le motif est vraiment trop important. Donc je vais cliquer ici sur ce petit picto pour modifier la zone de travail. Voilà, je peux venir modifier ici mon motif. Ctrl-Z, je vais d'abord tout sélectionner. Et je vais le réduire. Alors pour le réduire, je vais cliquer ici sur la flèche. Je vais cliquer sur Ctrl et réduire ici mon objet. Pensez à avoir bien activé ici cette fonction pour avoir les petites flèches de transformation. Donc je zoom. Je peux le déplacer. Je vais sélectionner juste ces deux nœuds là. Cliquer et glisser. Pour les déplacer horizontalement, je fais pareil de l'autre côté. Je clique, je glisse. Je sélectionne tout. Je réduis. Donc maintenant sur cet objet, je vais pouvoir supprimer le contour. Alors pour supprimer le contour, je fais un clic droit ici sur la couleur. Et je fais supprimer le contour. Et ici, je vais mettre une couleur noire. Je clique avec le bouton gauche sur la couleur noire. Et voilà, on a fait tout simplement notre petit barbelé. Alors si on souhaite éventuellement modifier un petit peu l'épaisseur, et bien on reclique là-dessus. Et on va pouvoir juste sélectionner cet objet et pouvoir le réduire. Donc je clique sur la flèche ici. Et j'appuie sur Ctrl et sur Shift pour réduire l'objet par rapport à son centre. Hop, je déplace ces lignes. J'appuie sur Ctrl pour rester bien à l'horizontale. Voilà donc pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.